qu'on aimerait bien avoir une fenêtre avec un plateau de jeu. C'est ça. Donc la fenêtre, alors on avait deux moyens de le faire, soit on partait avec JavaFX, mais il faut tout coder à la main, donc c'est un peu long, Marcus, si tu te souviens bien. Soit ce qu'on pourrait faire, c'est partir plutôt avec les catégories d'objets qui dépendent de swing. C'est-à-dire que la fenêtre dans Swing, c'est la JFrame. Et quand on fait la fenêtre, vous voyez, j'ai ma fenêtre qui est ici. Là, je n'ai rien codé, et quand je clique sur Play, j'ai bien une fenêtre qui s'affiche. Ça vous va là-dessus ? C'est bon, on n'a rien codé jusque-là. Maintenant, dans notre fenêtre, on aimerait bien avoir une zone dans laquelle on pourrait dessiner notre plateau de jeu éventuellement. Alors, pour pouvoir faire notre plateau de jeu, en fait, on va avoir besoin d'aller, c'est un peu comme dans JavaFX, créer ce qu'on appelle un canvas. Donc, on va l'appeler, par exemple, plateau. Et ma classe plateau, si je veux qu'elle soit, je vous enverrai le code source, bien sûr, si je veux pouvoir dessiner dedans, il faut étendre la classe canvas. Alors, celle qu'on va utiliser, on peut utiliser celle qui est vraiment tout au début, c'est celle qui est dans AWT. À partir de là, je ne peux pas encore mettre mon plateau dans ma fenêtre. Pour le mettre dans ma fenêtre, il faut que je lui dise compile le projet. Ça, c'est très important. Une fois que j'ai compilé le projet, vous voyez, je peux prendre mon plateau, enfoncer la souris, glisser et déposer sur la fenêtre. Là, j'ai bien mon plateau. Alors, ce qui se passe, c'est que je chope, tant qu'il est tout petit, je ne chope qu'une encre et je ne sais jamais dans quel sens je chope l'encre. Vous avez vu, pour l'instant, je n'ai pas tapé de code moi-même. Si je veux voir le plateau, je peux venir dans les propriétés. Je vais fermer l'output pour qu'on y voit mieux. Je peux venir dans les propriétés du plateau et puis lui dire, la couleur de fond, le background color, ce sera, mettons, un vert clair. Et là, quand on exécute, on voit bien qu'on a une fenêtre et vous voyez, on a bien notre plateau là au milieu. Ça va jusque là ? Vous m'arrêtez s'il y a problème là-dessus. Maintenant, mon plateau, comment je peux dessiner dedans ? Je vous l'ai fait pour que l'enregistrement fonctionne bien. Pour dessiner dedans, en fait, alors, on va utiliser tout un tas de classes qui se trouvent dans AWT. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on mette AWT.étoile dessus. Pour dessiner dedans, il va simplement falloir que je redéfinisse, donc on est bien dans le cadre du polymorphisme, la méthode public void paint qui reçoit le machin dont je vais avoir besoin pour dessiner mon environnement graphique, en fait, mon pinceau graphique, si vous voulez. Et là, si je veux dessiner un truc, je pourrais très bien faire un G. par exemple, je ne sais pas, draw ovale. Allez, draw ovale. Et donc, il faut que je lui donne la coordonnée X, la coordonnée Y, la largeur, la hauteur. Alors, les coordonnées, ça part toujours du haut à gauche et ça descend dans les Y et ça part sur la droite sur les X. Donc, je parte des coordonnées 5 en X, 15 en Y, donc je serai un peu plus bas. En X, j'ai 100 de large et puis en Y, j'ai 50 de haut. À partir de là, quand j'exécute, vous voyez, j'ai bien l'ovale qui se dessine à 5 en X, très proche du X, 100 de largeur à 15 en Y et je ne sais plus combien, j'avais dit 50 en hauteur. là, on a notre plateau, mais finalement, nous, pour notre jeu, par exemple, pour le puissance 4 ou pour le, je ne sais plus, pour la bataille navale, j'aurais besoin d'un plateau qui contienne un certain nombre de cases. Vous êtes bien d'accord, hein ? Est-ce qu'on vous avait un autre mot que case pour représenter une case de plateau ? Parce que case, c'est très proche de case, switch case. Un grid, non ? Ou cellule ? Allez, ça me va. Donc, notre plateau, pardon, pas dans Paint, notre plateau contiendrait un certain nombre de cellules. Vous me rappelez, le puissance 4, c'est 6 de large dans 7 de large par 7 de haut. Donc, on va dire que la première coordonnée, c'est la hauteur, 6 de haut, je crois, et la deuxième, c'est 7 de large. Et ça, on se le note parce qu'on se fait avoir à chaque fois. Première, c'est la hauteur. Je crois que c'est souvent les x. Ouais, première, c'est la largeur. Allez, on va dire la largeur. Deuxième, la hauteur. Donc, de 7 de large par 6 de haut. On a notre tableau de cellules. Alors, bien sûr, il faudra qu'il existe une cellule. Que cela ne tienne, on va se mettre nos cellules. Et bien sûr, dans la méthode main, dans la, pardon, dans le constructeur du plateau, si je veux que chacune de mes cellules se dessine, il faut bien que j'aille créer mon tableau de cellules. Donc, fort. int x égale 0, point virgule. Tant que x est inférieur à grille point length, c'est bien la première coordonnée qui est la coordonnée en x. x plus plus. Or, int y égale 0. tant que y est inférieur à grille de x point length, point virgule, y plus plus. Grille de x y égale new cellule. de rien du tout, on s'en fout pour l'instant. Il manque pas un truc dans la déstabilisation de la grille. Quoi ? Dans la déstabilisation de la grille. Ah ouais, si, merci. C'est un, c'est un, donc, notre plateau, c'est un plateau de cellules. Finalement, quand je veux dessiner mon plateau, je pourrais dire, alors là, je vais laisser le droit ovale parce que ça nous rappelait des choses, quand je veux dessiner mon plateau, je pourrais très bien dire, finalement, hop, et là, il me faudrait aussi une écolette fermante, je pourrais dire à chacune des cellules d'aller se dessiner. C'est-à-dire, grille, de x y point dessine-toi. Comme ça, elle saura se dessiner. Pour qu'elle puisse se dessiner, il faut que je lui donne le contexte graphique et puis, pour qu'elle sache où elle doit se dessiner, je vais lui donner x y et est-ce que ça lui suffira pour savoir où se dessiner ? Ce qui nous manquerait peut-être, quand on y réfléchit bien et quand on le lance, c'est, ma zone de dessin, je ne sais pas exactement combien elle fait de pixels. Elle a une largeur qui est égale à la propriété getWheel et une hauteur qui est égale à la propriété getHeight. Donc, chaque cellule, elle sait qu'elle est en coordonnées x et y, mais il faudrait qu'elle ait bien la largeur de type d'une cellule et la hauteur type d'une cellule. Là, ça veut dire que elle, il faudrait peut-être que je lui donne l'échelle d'affichage. L'échelle, qu'est-ce que ça peut être ? Il existe un objet qui s'appelle dimension. Dimension, c'est bien, il y a une width et une height. Et, en fait, c'est bien quand on se dessine, on peut définir la dimension ou calculer l'échelle comme on veut. Allez, on va mettre calculer l'échelle. Calc l'échelle. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir ? Ah, ça, j'aurais dû le laisser en haut, pardon, pour me souvenir à chaque fois de ce qui se passe. Comment est-ce que je peux calculer mon échelle ? Donc, la largeur d'une case c'est égale à la largeur de la zone de dessin divisé par le nombre de cases donc le nombre de cases en X c'est gris point length jusque-là où ça va et la hauteur c'est la hauteur de ma zone de dessin divisé par gris de 0 point length c'est-à-dire la coordonnée en Y là c'est bien les X hein ? Ouais, je dis il va d'être est-ce que est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi on fait justement cette méthode calcul échelle ? Alors, j'y viens parce que jusque-là j'avais pas fait le truc alors là il me fait bien me créer des signes-toi c'est pour savoir si tu veux alors attends je fais des signes-toi et je te montre d'accord donc on a dit que pour qu'une cellule puisse se dessiner elle allait recevoir son contexte graphique c'est-à-dire le crayon quoi la coordonnée X enfin la coordonnée la la cote en X de l'endroit où elle doit se dessiner la cote en Y de la case où elle doit se dessiner et puis échelle en fait j'y reviens si tu veux moi je sais pas exactement combien de pixels ça fait ce truc en largeur et combien de pixels ça fait en hauteur c'est get width et get height qui me le donne et puis si ça se trouve j'aurais envie de redessiner mon écran de manière un peu différente d'accord Ibadet ? oui donc on sait par contre qu'on doit mettre 6 cases en largeur dans le 6 cellules en largeur pardon 7 cellules en largeur et 6 en hauteur dans le truc oui donc à partir de là à partir de calculer l'échelle je peux savoir que la largeur d'une case ce sera la largeur totale divisé par le nombre de cases en X donc largeur totale visée par le nombre de cellules en X ça va ? est-ce que ça a répondu à ta question ? oui merci je t'en prie donc à partir de là on pourrait se dire finalement je suis dans ma cellule si j'ai envie qu'elle se dessine je peux tout à fait lui dire j'ai point draw rect par exemple dessine-moi un rectangle donc la coordonnée X le début finalement c'est X multiplié par l'échelle point par height width c'est Y multiplié par l'échelle point height en X la largeur d'une case c'est la largeur de l'échelle en hauteur c'est la hauteur d'une case normalement si on ne s'est pas planté ça y est on a notre plateau ça va jusque là ? oui ok maintenant ce qui pourrait être intéressant c'est par exemple de savoir où est-ce qu'on clique que quand on clique dans le plateau on puisse aller mettre je ne sais pas un truc dans un truc dans la case ça vous va ? on essaye de jouer à ça ? alors pour savoir quand on clique dans le plateau quand on clique dans le plateau il faut dire que nous-mêmes plateau on écoute les événements de type souris et pour ça il faut que on puisse s'ajouter nous-mêmes comme écouteur d'événements de type souris c'est-à-dire lui dire ici add mouse listener et il faudrait qu'on puisse s'ajouter nous-mêmes or regardez ce qu'on a le droit d'ajouter comme écouteur d'événements de souris c'est un écouteur d'événements de souris c'est un mouse listener moi je veux que ce soit nous et bien là c'est là où on va pouvoir utiliser l'implémentation d'interface ça tombe bien les quelques méthodes qui correspondent à l'écoute des événements souris sont toutes mises dans une interface alors là première chose il me dit c'est bon il me propose d'implémenter cette traite donc j'ai bien vous voyez quand je clique avec la souris ça appellera ça quand j'appuie la souris ça appellera ça quand je relâche la souris ça appelle ça quand j'entre dans la zone graphique et quand je ressors de la zone graphique ça appelle ça mettons que je m'intéresse au relâcher de la souris quand je relâche la souris j'ai bien e.getpoint on voit les coordonnées en x et y des coordonnées de la souris sauf que ça c'est pas forcément la case dans le tableau la cellule dans le tableau vous êtes d'accord ? comment est-ce que je pourrais savoir quelle cellule dans le tableau c'est à partir des coordonnées x et y avec du point on peut faire un quadrillage autour d'une espèce de zone de détection de la souris non ? alors si on avait fait un jeu de voix oui mais là chaque case elle fait la même largeur chaque case c'est combien sa largeur ? l'échelle.width oui oui c'est à dire que si je veux connaître la case je peux tout à fait me dire pt.x divisé égal échelle.width c'est à dire je divise la coordonnée en x par la taille d'une case comme ça j'aurai bien la cote de la case en x et pt.y avec divisé égal échelle.width et comme ça je serai bien sur la case x y sur laquelle j'ai cliqué ça vous va ? et bien là je pourrais tout à fait dire finalement à la case de ma grille grille de x finalement c'est pratique si on fait dans ce sens là grille de pt.x pardon pt.y pt.y point clic je t'ai cliqué on va voir ce qu'on fait quand on clique et après ça si on veut rafraîchir le dessin ça c'est pour rafraîchir le dessin en fait il faut faire appel à la méthode repaint qui va rafraîchir le dessin qui va relancer un appel à la méthode paint il ne nous reste plus qu'à faire le clic finalement ma cellule elle sait se dessiner et il faudrait qu'on puisse la cliquer donc je fais une méthode clic mettons que ma cellule il faut qu'elle se souvienne qu'on lui aura cliqué dessus puisque c'est après dans dessine-toi qu'il faudra que je fasse quelque chose soit si je veux qu'elle se souvienne qu'est-ce qu'il faut que j'ai c'est dans quoi qu'on peut se souvenir des trucs des machins qu'on nous a fait c'est dans un attribut par exemple ça vous va ? donc ma cellule je vais lui créer un attribut par exemple un booléen je ne mets pas d'accent parce que si je mettais un accent ça ne pourrait pas bien se passer donc si je clique quand on clique sur la cellule on va dire par exemple cliquer ça prend la valeur de pas cliquer j'inverse la valeur et maintenant je me dis si jamais ma cellule t'es cliqué et ben par exemple je pourrais me dire j'ai point cette color je me mets en rouge et puis à la place de dessiner un rectangle je vais dessiner un petit rond un petit rond rouge comme un donc pour dessiner un rond c'est plutôt fil ovale ovale donc je le mets en X je vais me décaler de 2 ou de 3 ou de 4 allez 4 en X 4 en Y comme ça ça fera un truc et donc si je me décale de 4 il faut que je fasse moins 8 en largeur et moins 8 en hauteur et si je m'amuse à changer de couleur il faudrait peut-être que les cases continuent de se dessiner en noir que je me remette en noir à la place allez on teste ça vous voit il nous reste une minute pour tester donc je suis bien sur mon plateau si je clique sur une cellule ça me dessine bien un bouton rouge dedans je clique sur une autre cellule ça me dessine bien un bouton rouge je clique sur une troisième cellule ça me dessine bien un bouton rouge je reclique sur un bouton rouge forcément ça enlève et ça remet vous voyez tout bien si je veux enlever le petit ovale bien sûr il faudrait que j'enlève le truc si je résume puisqu'il me reste 30 secondes qu'est-ce qu'on a vu ? donc il y a différents composants graphiques qu'on peut ajouter très facilement dans la fenêtre tous les boutons tous les trucs comme ça il suffit de faire du glisser déposé mais si j'ai envie de dessiner un plateau typiquement un plateau de jeu un plateau de bataille navale un truc comme ça qu'est-ce que j'ai utilisé ? j'ai utilisé un plateau qui étendait la classe canvas canvas c'est une zone dans laquelle je peux dessiner et qui peut capturer tous les événements pour dessiner j'avais utilisé la méthode paint et cette méthode paint elle est appelée à chaque fois que j'ai besoin de me redessiner lié au dessin si je veux redessiner j'appelle la méthode replay deuxième chose qu'on a vu avec ce truc si j'ai envie moi-même d'écouter les événements souris c'est ici je suis prévenu en cas d'événement souris qui est ici vous voyez c'est au travers du add mouse listener que je vais écouter les événements souris pour les écouter il faut bien que moi j'ai les caractéristiques d'un mouse listener donc j'ai implémenté mouse listener et là donc j'ai bien dit que quand je relâchais la souris je venais changer l'état enfin je préviens ma case ici j'ai prévenu ma case qu'elle ait cliqué et puis je rafraîchis l'affichage et c'est tout simplement ce que j'ai fait et les deux dernières choses qu'on avait fait qui étaient plus liées à notre truc si on a un plateau avec des éléments carrés qu'on veut mettre dedans alors ça peut être les Tetris le puissance 4 tout un tas de choses ou peut-être des catégories dans ton compte en banque pour définir les catégories d'éléments ça veut dire que j'ai un certain nombre d'éléments et que je veux les dimensionner finalement dans ma zone de dessin je vais avoir la première fois que je décide à calculer mon échelle en fonction du nombre d'éléments que j'ai en X et en Y dans ma grille et en fait ce calcul d'échelle est très important parce que ça va nous permettre pour chacun des éléments de se dessiner au bon endroit et aussi quand je clique si je veux savoir sur quel élément j'ai cliqué je peux me servir d'un divisé égal pt.x est égal à pt.x divisé par le nombre de pixels telles qu'il y avait dans chacune des cases pour savoir dans quelle case j'ai cliqué je vais arrêter l'enregistrement ici et je prends éventuellement vos questions si vous en avez vous avez vu j'ai tenu il est 18h presque qu'il y a